Et voici maintenant l'histoire d'une espèce très prisée et pas simplement sur les plages, l'été ou sur les écrans noirs du cinéma. Les blondes, non pas d'Aquitaine ou de Virginie, seraient, eh oui, vouées à disparaître. Se gêne tant moqué, se raréfie et bientôt il faudra protéger les blondes. Enquête Jean-Jacques Dufour et Jean-Louis Meulat. Homme de pub, le responsable de ce spot s'appelle Bruno Lacoste. Dites-moi Bruno, vous n'aimez pas les blondes ? Je ne dirais pas ça si directement, on a eu l'idée de faire cette série de petits spots d'une terrible méchanceté pour vendre le nom de notre agence, qui s'appelle Brune, tout simplement. Et on a choisi de surfer, disons, sur cette espèce de mode, sur les blagues entre les brunes et les blondes. Lancée aux Etats-Unis, la mode perdure après Internet, c'est maintenant la BD. Vous les avez récupérées ou celles que vous avez mises dans le bouquin ? Pouche à oreille, Internet, les copains. Moquée d'un côté, adulée de l'autre, la vie des blondes n'est quand même pas devenue un enfer, comme le confirme cette jeune femme qui s'est glissée dans la peau d'une blonde pour écrire sur le sujet. Je me suis teint les cheveux en blonde pour ce livre. Ça a été une expérience formidable. Les gens étaient très sympas avec moi et les blondes que je croisais dans la rue, des inconnus, me souriaient comme si je faisais partie d'un club. Dans son bouquin très documenté, Johanna raconte que l'histoire de la blondeur se confond avec celle de la teinture. Ça commence sous l'antiquité avec les grecs et les romaines. A l'époque, pour ressembler à la déesse de l'amour, une blonde, on utilise beaucoup la graisse de chèvre et la fiante de pigeon. Si la recette est désormais abandonnée, enfin je l'espère, le marché du blond continue de prospérer. C'est même un marché en or. Pourquoi elles veulent devenir blondes ? Vous savez, c'est rare qu'une femme entre dans le salon en me disant je veux refoncer. Elles veulent toutes illuminer leur visage, c'est ce qu'elles disent. Il y a un côté aussi sensuel et sexuel qui plaît beaucoup dans le blond. C'est vrai que le blond, c'est vraiment quelque chose qui marche et c'est une demande récurrente. Vous avez jamais pensé vous faire peindre en brune ? Non, non jamais, je ne me reconnaîtrais pas. On la comprend surtout quand on sait que 85% des femmes pensent que les hommes préfèrent les blondes. C'est une étude américaine. Pourquoi ne jouez-vous plus ? Vous le savez bien. Pourquoi ? Parce que maintenant je vais vous prendre dans mes bras, vous embrasser. Je ne sais pas si les hommes préfèrent les blondes. Il y a des mythes, il y a des mythes. Brigitte Barlow, Marine Monroe. Elles vous ont fait rêver ? Oui. Elles sont blondes, mais est-ce que c'est des vraies blondes ? Non, je ne pense pas. C'est une vraie blonde intelligente, c'est une brune. Cette réflexion m'amène à vous dire que les vraies blondes sont justement très rares. C'est une question de logique génétique. Il y a à peu près une blonde pour mille brunes dans le monde, on l'entend. Alors vous avez des pays où c'est beaucoup plus, c'est 10, 15 blondes, comme par exemple les pays scandinaves. Mais en plus de ça, il y a de moins en moins de blondes dans le monde. Et tous les généticiens sont d'accord pour dire que dans 200 ans, la blonde deviendra complètement, complètement exceptionnelle. Il n'y aura plus de blonde. Oui, ça ne viendra pas. Mais je pense que je serai plus ici quand ce serait le cas. Alors je ne vais pas profiter de cette portée. Les blondes balayées, c'est triste, mais ça n'étonnera pas les coiffeurs. Toujours à propos de malheur, je suis obligé de vous dire que les hommes préfèrent les brunes. Vous dites quoi ? Que c'est des menteurs. Vous pensez qu'ils ne disent pas la vérité quand ils disent préférer les brunes ? Ils aiment les femmes en général, blondes, brunes, rousses, voilà. Non ? Non, non, ce qui compte, ce n'est pas la couleur, c'est la beauté intérieure. C'est un poux ! Bien sûr.